Salut tout le monde c'est Seven Happy Huffins et je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode 7 de notre série sur Portal 2. La dernière fois on avait terminé les tests des années 50 sur le gel répulsif bleu et là on vient d'arriver dans les années 70 où malheureusement pour Aperture Science et bien les anciens soldats et les athlètes ne sont plus trop intéressés par leurs tests et ils doivent du coup se puiser on va dire parmi les sans-abri donc c'est un peu plus difficile pour eux. Bref la suite est par là en fait comme comme au début des années 50 il suffit de traverser le logo d'Aperture Science pour pouvoir commencer les tests mais là voilà on n'est pas trop ce n'est pas trop possible donc il va falloir trouver un moyen de relever cette passerelle parce que a priori même si je fais un saut quoi arrêter c'est d'accord 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 c'est en bois je ne sais pas très bien donc comme je le disais même si par où le faire en fait ce super saut déjà peut-être par là je sais plus normalement même si je fais un super saut voilà boum je je me tamponne dans le truc et ça ne va pas il faut vraiment que j'assure que j'actionne cette passerelle et que je fasse ouvrir la porte je crois qu'il ya une porte fermée en fait bref heureusement elle est là bien évidence la salle de contrôle parfois quand je vois des détails comme ça je me dis si ça tombe peut-être que dans une version bêta du jeu c'était pas écrit et du coup les gens ils pouvaient pas voir et c'est directement d'aller là et ça marchait pas il se perdait et du coup ils ont été obligés de d'ajouter control room en gros pour les gens ne comprennent rien d'ailleurs je me demande si on n'a pas déjà accès en fait au rez-de-chaussée de la salle de contrôle c'est bien ce que je pensais voilà qu'est-ce que je suis dans les années 70 il a l'air un peu plus soucieux il n'a plus la belle masse de cheveux bruns l'équipement aussi a changé parce qu'on avait des machines à écrire dans les années 50 et là on a des vieux vieux ordi et encore de courant d'encore plus gros ordinateur salle d'attente voulez vous gagner 60 dollars vous pourriez vous acheter un yacht bien sûr on va te croire prenez un numéro je ne peux pas 60 dollars avec le look bien voyant des 70's les plantes elles devraient être carrément décomposées je suis sûre que si je les touchais si je pouvais les toucher elles tomberaient directement en miettes tellement elles doivent être en état de décomposition avancée c'est bizarre c'est quoi c'est un reflet ok donc le rez-de-chaussée ne nous apporte rien il faut vraiment que j'aille à l'étage et pour ça j'avais déjà préparé mon tremplin donc probablement qu'il faut que je saute de là-haut on va déjà aller en haut oh j'ai accès aussi à quelque chose de ce côté là ok mais je crois que ici non plus il n'y a rien de spécial il faut vraiment que j'aille à l'étage intermédiaire et ça c'est un peu plus délicat que simplement passer une porte donc ah je ne vois pas bien ok on va essayer comme ça je vais peut-être tomber à côté c'est un portail orange donc en bas un portail bleu parfait parfait glados on m'attend je ne te crois pas glados il me picore et alors chassez-le très bien merci vous avez senti cet idiot n'a aucune idée de ce qu'il fabrique si une certaine personne n'arrive pas à le débrancher tout le centre explosera d'ici quelques heures moi je suis immobile et à moins de vous couper la tête pour la placer dans mon ancien corps vous aurez besoin de moi pour le remplacer nous sommes dans une impasse alors que dites-vous de ça transportez-moi jusqu'à lui remettez-moi dans mon corps j'évite que tout le monde explose et je vous relâche non pas sûr merci de me le rappeler écoute je vois qu'il y a le bouton de l'ascenseur juste en dessous de toi glados je vais te prendre uniquement pour avoir accès à ce bouton ok un demi-volt c'est toujours ça mais ça ne fera pas de miracle si je réfléchis trop je risque de débrancher ne t'énerve pas glados tu dépenses de l'énergie pour rien ok alors la porte est ouverte maintenant donc on devrait pouvoir s'en sortir voilà bon et bien en bonne compagnie allons-y voilà je ne sais pas si le logo d'Aperture Science a changé là je ne me souviens plus mais ah réunion euh je ne sais pas non la zone de test est droit devant vous plus vite vous avancerez plus vite vous aurez vos 60 dollars attendez qui ? carline les chèques cadeaux sont prêts bien sûr c'est comme ça qu'est-ce que ? c'est qui ça ? bon ça mais qu'est-ce qui se passe ? alors ça c'était une scène intéressante parce que glados a tout de suite réagi à la voix de monsieur johnson et au moment où caroline a parlé elle c'est comme si elles étaient totalement synchro donc c'est une affaire à creuser bon pas de passage particulièrement secret près de l'ascenseur donc on va faire les tests voyons ok 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 le fameux la fameuse salle du tremplin alors euh normalement je crois que j'ai le gel bleu par là et le gel orange ici donc on va faire sa connaissance alors euh voyons et généralement en tout cas pour le gel orange c'est une belle piste qu'il nous faut donc voilà dès qu'on a une ligne droite gel orange voilà parce que le gel orange c'est un accélérateur c'est un accélérateur tout simplement euh ok de toute façon j'ai pas accès à un bloc ici donc euh je sais pas si ça va suffire honnêtement honnêtement je suis pas sûre du tout mais là maintenant je me souviens plus donc on va simplement faire connaissance avec la salle ok c'est bon euh ensuite ok ok là encore il faut qu'on place du gel orange euh 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 alors il y a des traficotages à faire avec les portails donc euh 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 c'est pas ce que je voulais faire et puis ok bleu c'est pas du tout ce que je voulais faire en fait bleu euh comme ça il faut qu'on garde le bleu intact on débranche là voilà ça nous a tracé une piste plus qu'à se lancer voilà euh donc le bleu est là donc c'est un c'est un c'est un un bleu non euh ok là en fait oui là peu importe le portail en fait il faut juste que je récupère mon cube que je retourne là pour pouvoir pour pouvoir retourner là mais 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 ça se fait toi là non mais tu vas rester en place oui ok ok euh est-ce que ça va suffire voilà parfait et du coup là ok ok bravo 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 euh où est-ce qu'il me repose en fait est-ce qu'il me repose de l'autre côté ok il me repose de l'autre côté donc ça va ça va ça n'est pas méchant tout ce qu'il faut c'est une piste pour atteindre ce bout ah ah raté un petit peu plus 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 de vitesse droit devant c'est bon ok il est définitivement actionné alors souvenez-vous ne laissez pas vos affaires ici ne traînez pas plus de 20 minutes ne touchez pas la vitre portez un portez une chemise et des chaussures à tout moment bougez rapidement à travers votre groupe de test n'oubliez pas de ne pas toucher la vitre c'est-à-dire les vitres où les gens nous sont derrière c'est ça ils veulent pas visiblement toute manifestation émotionnelle nécessite plus de 1,6 volt c'est bon à savoir le tout c'est de se calmer nous allons toujours découvrir ce qui se passe mais calmement oui calmement je disais donc oui apparemment faut pas toucher la vitre sinon on met nos doigts sales ou je ne sais quoi et là je le sais j'en suis sûre il y a un endroit secret il suffit simplement voilà souvenez-vous si vous voyez un un comment dire une combinaison orange appuyé sur le bouton rouge ok donc nous on vient de là voilà voilà on est dans les fameux bureaux voilà et là on a en fait toujours un portrait de j'ai l'impression de les connaître bien sûr glados c'est écrit ici c'est cave johnson et c'est l'unique portrait que nous trouverons de caroline en fait elle a un vague petit air de zazie sur ce portrait d'ailleurs bref ouais elle est un peu habillée façon années 60 avec une robe comme ça un peu courte par contre elle a un sacré décolleté je ne me souvenais pas que enfin si après les années 70 évidemment il devait y avoir des décolletés comme ça bref bibliothèque impressionnant d'accessoires allez on va continuer mais apparemment glados elle doit posséder des données dans son ordinateur sur sur caroline et cave johnson enfin ce qui est assez normal vu que glados est une création d'aperture science donc ça me paraît plutôt normal qu'elle possède des données sur cave johnson par contre c'est étrange qu'elle ne soit pas capable de le nommer euh ah oui ici ici voyons j'ai accès aux deux gels euh ok on a une belle ligne droite donc ça exige forcément le recours au gel orange voilà voilà et ici forcément ça requiert un petit tremplin voilà voilà ensuite euh qu'est-ce qu'il me faut d'autre je crois que je vais devoir me créer quelques portails alors je suis pas certaine 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 mais euh est-ce que c'est celui d'en haut ou celui d'en bas bah non celui d'en bas si je je vais me prendre la rambarde si je donc on va non 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 ne fais pas n'importe quoi je sais pas si ça s'entend mais je crois que quelqu'un est en train d'utiliser sa perceuse dans mon immeuble je l'entends et j'espère que ça s'entend pas trop euh dans le micro ok ici ça sera parfait il faut plus que je revienne à la base voilà et mon portail bleu je le déplace là ok on va voir si ça marche on regarde bien devant allez bon ça devrait suffire allez à moi aussi bravo et on de guerre et ou médaillé d'or avec votre aide nous allons c'est allumé bon écoutez moi bien ce truc ça s'appelle un ascenseur pas une piscottière je connais j'en suis sûre ok ah mon dieu j'espère que ça s'entend pas cette perceuse bref pour le moment je suis contente les tests rétro se passent bien je ne suis pas trop bloquée ah bah voilà il a changé le logo la police d'écriture a changé le logo a changé c'est sympa en tout cas au niveau des endroits secrets je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres parce que moi je voulais vous montrer celui-là merci gay bref je voulais dire je pense pas qu'il y ait d'autres endroits secrets moi je voulais vous montrer celui où on voit le portrait de Caroline euh je crois que il y avait peut-être un clin d'oeil à Half-Life autre jeu de Valve quelque part dans une salle secrète mais je me souviens plus je pense que c'était vraiment un peu plus tôt dans le jeu je crois que c'était censé être les restes d'un vieux navire ou je sais pas quoi donc ça devait être au moment où on commence la partie dans les sous-sols d'aperture mais bon je l'ai raté tant pis tant pis c'était un clin d'oeil à Half-Life donc ça n'a pas trop de rapport avec le background de Portal donc c'est pas grave si je l'ai raté pour moi euh bref revenons à nos moutons années 76 donc on est à peu près à la moitié des tests des années 70 ok piste et saut ok 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 alors par où commencer ? ici déjà on a une belle piste à colorier voilà voilà là, ok, qu'est-ce qu'on pourrait colorier d'autres, je ne sais plus à quoi sert ce bouton, donc je vais aller jeter un oeil, ok, c'est utile, ça sera utile seulement lorsque j'aurai un bloc, on va aller voir ce qui se passe par là, ok, le fameux bloc que je voulais, il est là, non, 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 d'abord, d'abord, je dois retourner rapidement ici, pour un atelier peinture, voilà, il faut peindre la petite plaque là, oui, ça devrait suffire, maintenant, toi, tu peux te mettre là, voilà, on a un tremplin supplémentaire vers la sortie, je vais un peu explorer par là, ouais, ok, c'est le même principe, je ne sais plus, il faut que je mette plutôt du orange ou du bleu en fait, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, peut-être, euh, voyons, oh non, le gel a poussé le bloc, ah, bon, parbleu, oh non, il est où le bloc, ça l'a carrément viré, oh, ouais, bah voilà, il est retourné là-haut, donc, ah, bon sens, ça, c'était vraiment très, très bête, c'était vraiment très bête, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai quelque chose... c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors déjà tout de suite casser que mon bloc reste tranquille et donc il s'agirait de peindre ça là-haut en bleu franchement je suis pas sûr sûr ensuite ça ok on va essayer si ça vous intéresse il reste quelques postes à pourvoir en rapport à cette prime dont je parlais tout à l'heure comme je disais il suffit de se laisser disséquer c'est pas la mer à boire on sait comment remettre les morceaux en place après finis les tumeurs les cirrhoses tout ça vous vous sentirez propre comme un sous-neuf en fait c'est vous qui devriez nous payer totalement merci Cave bon à part cet incident avec le bloc ça s'est mieux passé que en fait ça ne s'est pas aussi bien passé que ce que j'ai pu faire par le passé mais bon c'est mieux ça s'est mieux bah on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501